bonsoir je vais aborder ici une question sérieuse et difficile et pour une fois je vais prendre le temps je ne sais pas combien de temps mais les choses ne sont pas définies je vais aborder le sujet de la deuxième vie la deuxième vie c'est la vie que l'on fait lorsque l'on a eu une première vie avec généralement un premier conjoint des enfants et que cette première vie s'arrête pour une raison ou une autre on a bon on verra ça un petit peu plus tard et que l'on fait le choix de commencer une deuxième vie ce sujet est difficile épineux et je fais le choix ici de prendre le temps d'y réfléchir ce sujet nous nous concerne tous d'une manière ou d'une autre que nous vivions cet épisode de la vie ou que nous décidions de ne pas le vivre alors nous allons essayer de prendre les choses dans l'autre tout d'abord la première vie comment est ce qu'elle s'articule généralement et bien très généralement on fait on fait on fait on fait une première vie avec quelqu'un que l'on connaît jeune alors qu'on n'a pas d'expérience vraiment d'expérience donc on choisit quelqu'un entre guillemets dans le sens où il s'agit généralement plus de quelqu'un qui va nous plaire extérieurement que quelqu'un que l'on va choisir pour sa personnalité et donc l'apparence étant une chose limitée voit bien vite le bout et lorsque cette apparence ne suffit plus il faut la personnalité et lorsque cette personnalité qu'on vient et bien ça peut aller et si jamais il y a ce qui est généralement le cas des des points épineux qui ne fonctionne pas dans la personnalité de l'autre et bien ces points épineux se finalement s'amplifient deviennent ce que l'on finit pas ne vous ne plus pouvoir que voir et ne plus voir le reste il y a des enfants général alors soit la rupture se fait immédiatement soit elle se fait une fois que les enfants sont grands alors il ya des personnes qui comme moi je l'étais considère que les enfants seraient des victimes si on se sépare alors qu'ils sont encore petits que l'on détruit leur noyau familial après coup je n'ai pas l'impression j'ai l'impression que ça a été une erreur car je me dis que finalement les enfants plus ils sont vieux et au moins ils comprennent les choses et au plus et au moins ils savent s'adapter un enfant plus il est jeune et au plus finalement il s'adaptera à la situation mais lorsqu'on est dans la situation et que l'on n'est pas prévenu que personne ne nous conseille comme c'était mon cas et bien on ne sait pas et on fait au feeling alors moi au feeling je pensais qu'il fallait rester pour les enfants et on reste plutôt que d'essayer d'arranger les choses c'est d'ailleurs l'erreur que l'on fait je pense c'est là qu'il faudrait beaucoup plus de thérapie de couple je ne connais pas je pense que c'est une erreur de ne pas connaître parce que je pense que finalement nous sommes tous dans les mêmes difficultés et qu'il y a des spécialistes qui pourraient bien facilement aider à décortiquer des choses qui sont être banales mais que le qui lorsqu'on ne les connaît pas lorsqu'on ne connaît pas les articulations finalement on ne sait pas y faire face ce qui a été mon cas donc on se ont fini par se polariser sur tout ce qui ne va pas on ravale sa salive sa rancœur s'explose ça n'explose pas et si ça n'explose pas et bien finalement ça le bout arrive lorsque le dernier enfant est grand c'est à dire arrive à ses 18 ans ce qui a été mon cas et ensuite arrive le moment où donc en le moment de la rupture de la séparation alors quand les enfants sont grands c'est terrible beaucoup plus terrible finalement que lorsque les enfants sont petits puisque j'ai vu les deux cas lorsque les enfants sont grands finalement ils ne comprennent pas ils font semblant parfois moi ce qui me concerne et bien ils font ils n'ont même pas fait semblant ils n'ont rien compris et donc et donc ça donne des enfants qui gardent la rancœur terrible contre le parent contre les parents qui considèrent comme comme coupable d'avoir détruit finalement leur enfance leur noyau familial ça peut se comprendre à partir du moment cela ne leur apparaît ne leur a pas été expliqué mais vieux grand je dis à partir de 18 20 ans ils ne comprennent pas ils ne veulent pas comprendre et ne pourront jamais comprendre de toute façon peut-être à part peut-être lorsqu'ils arriveront eux mêmes dans cette situation c'est à dire 20 30 ans plus tard mais 20 30 ans plus tard de toute façon c'est beaucoup trop tard pour rattraper les choses avec leurs propres parents ils n'auront plus qu'à se rendre compte à quel point ils sont passés à côté de tout à quel point ils n'avaient rien compris mais leurs parents à supposer qu'ils soient encore en vie de toute façon sera trop vieux pour finalement pouvoir revenir en arrière et rattraper avec leurs enfants ce qui a été loupé alors que beaucoup plus jeunes les enfants peuvent s'adapter peuvent s'adapter pour peu qu'on leur explique et finalement ils peuvent s'adapter avec les avantages des cadeaux d'un côté des cadeaux de l'autre du côté de papa et cadeaux les avantages du côté de maman les cadeaux des avantages aussi lorsqu'on n'arrive pas on n'avance pas trop loin dans l'adolescence cela peut peu à la limite bien se passer et cela peut éventuellement leur sauver la vie dans le sens où cela peut ne pas nuire à leur à leur évolution scolaire et éventuellement à leurs études alors que cela peut sinon sinon cela peut leur être fatal venons en maintenant au deuxième point qui est le le point sur lequel je voulais venir qui est le fait de faire refaire une vie alors quel intérêt cela a-t-il de refaire une vie lorsque l'on a aux alentours de 45 55 ans que l'on a en fait vécu la vie de couple pendant 20 30 ans avec des enfants avec une maison un logement un foyer que cela a explosé a disparu pourquoi essayer de refaire la même chose alors que l'on ne va pas avoir d'enfant alors que l'on ne va pas recréer finalement une famille on va éventuellement raccourir on recoller des morceaux qui ne ce qui sont des morceaux qui de toute façon sont plus ou moins étrangers ce ne sera jamais la famille que l'on a perdu la famille que l'on a perdu elle est perdue on n'en aura jamais plus elle n'existera plus donc à quoi bon finalement se donner l'illusion de refaire quelque chose qui n'existera plus c'est ce que l'on fait je pense lorsque l'on refait une deuxième vie mis à part les personnes qui ont besoin par contre d'avoir quelqu'un parce qu'ils ne sont pas autonomes lorsqu'ils ne sont pas indépendants je parle je vois je parle là des personnes comme bien souvent les hommes qui ne savent pas se faire à manger alors ce n'est pas du tout mon cas en ce qui me concerne je sais me faire à manger je suis totalement autonome et indépendant mais je dois dire qu'autour de moi je vois bon nombre d'hommes principalement qui ne sont pas capables de s'assurer de manière indépendante à l'intérieur et c'est là qu'on voit la différence entre les hommes et les femmes les femmes en général sont indépendantes à la maison mais elles ne sont pas du tout indépendantes à l'extérieur ou alors elles courent de grave danger elles se mettent en danger en sortant sans être protégé une femme seule à l'extérieur à l'époque actuelle est très 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 vite en danger à l'extérieur et donc une femme à l'extérieur n'est pas vraiment indépendante elle n'est pas vraiment autonome elle a besoin de quelqu'un pour la qui lui sert entre guillemets de chapeau ça peut paraître un petit peu vieux jeu de dire ça mais il faut quand même être réaliste l'extérieur n'est pas sans danger pour une femme seule donc une femme seule à l'extérieur n'est pas totalement indépendante pour la plupart de même que les hommes à l'intérieur pour la plupart ne sont pas indépendants alors lorsque l'on n'est pas indépendant d'une manière ou d'une autre et bien on a ce besoin de trouver quelqu'un d'autre pour compléter la part qui nous manque et donc on recrée une on recrée une deuxième vie où l'on va essayer en général de ne pas faire les erreurs que l'on a eu fait dans notre première vie et c'est tout à fait louable alors je dirais que en ce qui concerne les hommes par exemple puisque bien entendu c'est plus facile pour moi d'en parler et bien l'homme aura été assisté à la maison lorsqu'il était peu lorsqu'il était jeune en termes de manière très générale étant donné que le jeune garçon qui se met en ménage à 20 à 18 20 ans 22 ans et bien il va retrouver chez la copine une maman de substitution pour assurer les tâches ménagères c'est rare que les enfants des gamins je dirais de 22 ans fassent leur propre lessive par exemple je fasse à manger etc donc donc il faut bien avouer qu'il trouve une deuxième moment de substitution dans la personne de leur copine et de la même manière que la fille va retrouver chez le copain le papa de substitution qui va assurer leur protection à l'extérieur qui va les rassurer donc 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 dans nos jeunes années il faut bien l'avouer nous avons dans notre première vie généralement failli pour beaucoup de choses aussi bien en tant qu'homme en ayant laissé la copine devienne devenir une deuxième maman qui faisait tout à la maison ou presque et c'était normal puisque en fait la maman à la maison à l'époque lorsque nous étions enfants faisait tout ou presque donc la copine remplace en quelque sorte et on se rend pas compte et on ne pense pas à mal et la même manière pour la pour la fille la jeune fille le garçon en place le papa en quelque sorte en jouant le rôle de la personne rassurante pour des protectrices etc et la fille ne va donc pas apprendre à s'assumer à devenir autonome indépendante à être une personne qui est capable d'être adulte et donc voilà cette première vie qui se déroule sans véritablement devenir adulte et ce n'est qu'au moment de cette rupture que l'on fait peut-être le bilan de ce que l'on a été de tout ce en quoi on a failli dans cette première vie que l'on va pouvoir et essayer de 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 vivre cette première vie à travers la deuxième vie en en étant un adulte c'est à dire en en étant ce qu'on aurait dû être dans notre première vie si ce n'est qu'à 50 ans bien entendu on sait prendre le taureau par les cornes on sait être un homme on sait être un adulte alors qu'on ne savait pas l'être à 20 ans et pareil pour une fille une fille de 20 ans ne saura on ne sait généralement pas prendre le taureau par les cornes et s'assumer alors qu'un cas avec une femme de 45 50 ans saura le fer et donc lorsqu'elle va reproduire cette première vie dans une deuxième vie elle saura généralement ça de s'assumer en adulte héros et revivre ce qu'elle n'avait pas fait dans sa première vie correctement alors c'est vrai que cette deuxième vie est un deuxième essai en quelque sorte c'est un deuxième essai qui généralement peut se solder en par une période beaucoup plus vraie brève de quelques années on n'a pas besoin de 20 30 ans pour refaire tout ce qu'on a pour pour refaire tout ce qu'on a fait pendant sa première vie je dirais que l'espace de quelques années de l'ordre de 3 4 5 maximum dix ans et je ne pense pas que ce soit nécessaire permet de refaire tout ce que l'on a mal fait dans une deuxième vie et de se prouver que l'on est capable d'être quelqu'un à nos propres yeux qui est quelqu'un de bien lorsque l'on se rend compte de tout ce en quoi on a failli dans sa première vie et c'est vrai que dans ce cas là on se dit un petit peu quelque part qu'il est dommage finalement de ne pas avoir pu faire cela avec la première personne avec la mère ou le père de ses enfants c'est à dire pour un homme de ne pas à un moment donné avoir la rupture ça pourrait être le break d'ailleurs un break de une certaine période qui permet de qui permettrait de recommencer avec la même personne mais cette fois ci en tant que personne adulte alors ça ne marche pas parce qu'en général quand il ya un break il ya une personne qui est solitaire qui est célibataire et donc forcément plus ou moins il ya une deuxième personne qui intervient en rencontre du monde et donc on tombe dans le schéma ou quelque part on redémarre une deuxième vie sans forcément l'avoir obligatoirement cherché ou souhaité et cette deuxième vie est une occasion pour nous d'être quelqu'un de bien d'être bien à nos propres yeux je je m'entends c'est à dire de reproduire de refaire tout ce que nous n'avons pas fait correctement dans notre première vie alors cela est intéressant c'est vrai cela est certes intéressant mais la question qui se pose est la suivante lorsqu'on a besoin de re de reproduire une deuxième fois ce qu'on a raté lors d'une première vie et bien oui cela peut être intéressant cela peut être intéressant de se rassurer et de se dire que finalement nous sommes capables d'être quelqu'un de bien mais il ya un énorme goût d'avertime je pense du fait que qu'il est dommage que le long que l'ancien compagnon l'ancien conjoint en général le père ou la mère de nos enfants ne saura jamais finalement tout ce qui a été loupé si il y avait eu une thérapie de une thérapie de couple finalement où un thérapeute nous aurait orienté dans cette voie là pour réussir cette première vie à deux cela ne veut pas dire d'ailleurs que la personne avec qui on a fait cette première vie aurait été la personne avec qui on finit une autre vie parce que comme je l'ai dit en début de de demande de mon explication on a généralement rencontré quelqu'un qui nous a plu par son apparence et non pas par sa personnalité donc avec la maturité la personne n'a pas forcément la maturité une personnalité qui finalement convient pour que l'on termine sa vie avec avec elle mais cela n'empêche pas que l'intervention d'un thérapeute pour pouvoir réussir cette première vie aurait été quand même quelque chose d'intéressant plutôt que d'avoir une rupture avec un échec des échecs et des choses qui finalement n'ont pas été réussies et se réussiront avec quelqu'un d'autre voilà où je voulais en venir en ce qui concerne l'intervention d'un thérapeute et d'une thérapie de couple dont on parle malheureusement trop souvent et que je ne connais moi même pas ensuite vient ensuite l'hypothèse suivante l'hypothèse suivante consiste à se dire qu'à un certain âge finalement et bien lorsque l'on a vécu la vie de couple avec des enfants la vie de couple avec une maison, un jardin, le foyer, etc que ce soit en une seule vie ou en deux vies et bien se pose la question de savoir si cela vaut le coup d'attendre la mort comme ça à deux en vivant quelque chose d'inintéressant finalement où on laisse passer le temps ou s'il n'est pas plus intéressant de revivre le célibat de notre jeunesse avec tout le savoir et tout le savoir-faire de l'expérience je veux dire par là que lorsque l'on a entre 15 à 20 ans on est un célibataire sans expérience on est un jeune loup, un jeune fou pour un homme comme pour une femme sans expérience et donc cela nous fait rater à peu près tout ce que nous faisons que cela soit clair nous le savons tous après coup et par contre de la même manière que la vie de couple peut être vécue deux fois pour essayer de réussir la deuxième fois lors d'un deuxième essai tout ce qui a été raté lors du premier essai car ce premier essai était fait sans expérience et bien il peut être intéressant a posteriori après avoir vécu cette vie ou ces deux vies de famille, de couple de finalement revenir à la vie de célibataire afin de se retrouver quelque part seul avec soi en n'ayant plus les frustrations du jeune garçon, de la jeune fille qui a absolument besoin d'avoir quelqu'un car lorsque l'on arrive à un certain âge et que l'on a vécu la vie à deux et bien je pense, je considère que l'on n'a plus cette nécessité je dirais physiologique quasiment et on est donc libéré plus ou moins de cet impératif de ce besoin d'avoir quelqu'un avec soi ce qui libère l'esprit et le fait de libérer l'esprit cela permet d'envisager le fait d'avoir une vie associative une vie de camarade avec une foule d'amis sans avoir l'obligation de la dépendance que l'on a lorsqu'on est jeune parce qu'on a besoin de quelqu'un et sans avoir la dépendance vis-à-vis d'une personne avec qui on vit et à qui on doit de toute façon obligatoirement des comptes je prends un exemple tout bête lorsque l'on fait de la moto ce qui est mon cas et que l'on connaît des groupes ou qu'on organise des groupes de motards qui font des sorties des virées le week-end par exemple et bien on a généralement affaire à des personnes qui ont une certaine maturité et qui sont exactement dans la situation que je décris c'est-à-dire ce sont des personnes on pourrait les jeunes on imagine que la moto est un bon alibi pour avoir une passagère et bien paradoxalement j'organise moi-même un groupe de motards que j'anime et j'ai toutes les difficultés du monde à avoir des hommes qui acceptent d'avoir des passagères parce qu'à un certain âge et bien ils deviennent égoïstes je dirais et ils n'ont plus envie de s'embêter avec quelqu'un avec quelqu'un ils font ils font leur expérience de motards avec le groupe de motards et de motardes qui sont des bons potes que ce soit des hommes ou des femmes mais ils ne veulent plus avoir personne sur le dos alors ça ne va pas les empêcher de faire la fête de faire de bonnes balades des pique-niques d'une journée de deux journées d'un week-end d'une semaine même de bien s'amuser mais ils ne veulent plus avoir l'obligation d'être confinés avec une seule personne et ça c'est une interrogation une vraie interrogation qui nous ramène à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la vie la vie de célibataire entre 15 à 20 ans alors qu'on a la dépendance due au manque d'expérience et que l'on recherche et que l'on se fait vite piéger donc avec une personne avec qui on est vite bloqué lorsque l'on a eu cette première expérience de célibataire et que l'on a vécu la vie de couple en une fois ou en deux fois et que l'on n'en vient au stade au quatrième stade donc que l'on a vécu une fois ou deux fois la vie de couple et que l'on se dit que finalement vivre une deuxième fois avec expérience la vie de célibataire sans qu'il y ait de sans qu'il y ait forcément de mauvaises intentions car il n'y a pas d'autres intentions que de revivre quelque chose avec la maturité qui a été aussi chèrement acquise grâce à notre expérience et bien je pense que cela est tentant cela est tentant et c'est la raison pour laquelle on entend dire un petit peu partout si et là que les hommes à un certain âge n'ont plus envie de recréer une vie et c'est vrai je pense que c'est vrai et je viens de m'en expliquer pour résumer on commence par une vie d'enfant avec des parents on a un schéma qui est le foyer que l'on va ensuite reproduire lorsque l'on sera adulte adolescent le système hormonal se met en place et là on est fougueux sans expérience on fait tout et n'importe quoi sans expérience parce qu'on ne sait pas comment fonctionnent les choses et on bascule bien vite dans la vie de couple sans expérience cette vie de couple bien entendu n'ayant pas été gérée ni maîtrisée et bien va forcément arriver à une rupture c'est quasiment fatal c'est pour ça qu'il y a autant de divorce après cette rupture et bien il y aura généralement une tentative de reproduire ce qu'on a fait une deuxième fois mais cette fois-ci en maîtrisant les choses et bien une fois que cela est fait et bien on en vient finalement à une étape suivante où on revient fatalement à l'étape d'adolescent mais adolescent avec expérience afin de reproduire de la même manière tout ce que l'on avait vécu sans expérience mais avec expérience et donc avec tout le bénéfice que cela peut apporter et après cela je pense qu'on doit en arriver à une perte de synthèse mais je ne peux pas vraiment le dire parce que pour l'instant je n'ai pas vécu cette quatrième période on doit en arriver à cette période de synthèse où on se dit où l'on peut faire le bilan de sa vie alors je trouve qu'il y a malgré tout une certaine injustice une inégalité entre les hommes et les femmes parce que l'homme il faut bien le dire peut se permettre de sortir à 50 ans il peut se permettre de sortir seul s'il a appris à être indépendant chez lui et bien il a tous les avantages finalement seul il peut sortir il va vite se retrouver avec la bande de copains comme je le fais par exemple avec les groupes de motards et bien il n'est pas en danger alors que la femme si elle est indépendante et autonome à la maison elle ne va pas en apprendre plus dans une deuxième vie mais par contre elle sera toujours autant en danger si elle est à l'extérieur sans chapeau et là il y a vraiment une injustice concernant les femmes je trouve car les femmes d'abord il faut bien le dire ne vivent pas l'âge à partir de 50 ans comme les hommes l'homme a la chance de s'améliorer et c'est injuste jeune l'adolescent est beaucoup moins attirant que la fille du même âge mais par contre par la suite les choses s'inversent la femme lorsqu'elle arrive au moment de la ménopause vit des transformations physiques qui ne sont pas à son avantage il faut bien le dire l'homme par contre s'il se laisse aller aux alentours de la quarantaine en général lorsqu'il va dépasser les 50 ans il va faire attention à son hygiène de vie il va faire attention à son poids il va s'améliorer s'embellir en quelque sorte par rapport à l'homme de 40 ans qui se laisse souvent aller et il va vivre une deuxième jeunesse qui reste malgré tout bien souvent interdite à la femme ou beaucoup plus difficile d'accès ce n'est pas juste alors certains bien entendu disent que que d'un autre côté la femme entre 20 et 30 ans a régné sur son monde puisqu'elle était l'objet de toutes les convoitises et qu'elle a vécu cet âge doré jeune que l'homme va vivre il faut bien le dire un peu plus tard lorsqu'il a de l'expérience de la maturité et donc forcément du recul et qu'il sera beaucoup plus attrayant pour les femmes plus jeunes qu'il va pouvoir faire évoluer voilà donc une petite synthèse qui il faut bien le dire est totalement contradictoire encore une fois il n'y a aucune tout ce que je dis n'a aucune valeur de vérité c'est une réflexion que je fais et qui pourrait servir d'introduction à un café philo où chacun aurait son à dire où chacun pourrait contredire chacun des arguments que j'ai avancé car j'ai bien conscience que tous les arguments que j'avance peuvent être contredits je le dis je le répète il n'y a aucune valeur de vérité dans ce que je dis la seule valeur que j'accorde à ce que je dis c'est la valeur de la réflexion qui pose des questions et qui permet de réfléchir et c'est absolument tout je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il y a quelque chose de bien ou de mal dans ce que l'on pense parce que ce que l'on pense à un moment donné ne va pas forcément être ce que l'on va penser plus tard alors je prends dans mon cas par exemple à l'âge que j'ai et bien j'en suis à un moment de ma vie où dans 20 ans bien entendu je referai cette même vidéo mais je pense avec une expérience tout à fait différente de la vie puisque j'aurais vécu 20 ans de plus et que très certainement j'aurais énormément de choses à rajouter d'autant plus que pour un homme qui fait attention à son hygiène de vie qui fait attention à son alimentation à son sommet etc cet âge doré ne doit pas être loupé cet âge doré entre 50 et 75 ans qui quand même dure c'est l'âge doré qui correspond aux 20-35 ans de la femme il ne faut pas il ne faut pas le louper alors on peut très bien le vivre avec quelqu'un ou on peut le vivre avec des amis c'est à dire en tant que célibataire avec un groupe des groupes d'amis avec dans des associations on peut avoir une vie extrêmement belle je ne peux pas dire je ne peux pas dire ce qui est le plus souhaitable ce qui est sûr c'est que nous sommes maintenant en 2020 je me donne rendez-vous en 2040 si jamais je suis encore là on va dire en 2045 pour refaire le bilan à partir de cette vidéo que j'aurais fait aujourd'hui en 2020 et il sera très intéressant je pense de voir de voir ce que je penserais à ce moment là alors cela sera intéressant pour les personnes du futur qui verront ça parce que ce que je regrette finalement c'est de ne pas avoir fait des vidéos comme je le fais maintenant avant avant c'était pas possible parce que là j'ai un téléphone là je suis en ce 29 minutes je vais bientôt arrêter 29 minutes que je mets immédiatement en ligne ça coûte plus rien c'était pas possible il y a 20 ans donc malheureusement c'est quelque chose de tout à fait nouveau donc je me donne rendez-vous je dirais dans 25 ans mais entre temps il y aura des intermédiaires on va dire tous les 5 ans parce que tous les 5 ans ça me fait penser un peu au plan quinquennot mais c'est vrai que tous les 5 ans on voit vraiment une tranche moi il y a 5 ans en 2015 je me séparais et j'ai commencé immédiatement une deuxième vie et maintenant en 2020 j'en suis au stade de la synthèse de cette deuxième vie donc on peut dire que et je savais je savais que les choses marchent par cycle j'avais calculé m'étant intéressé à l'astrologie par exemple au hitting etc j'avais calculé que de toute façon il y a des personnes des périodes des cycles de 5 ans alors ce don là ne veut pas dire qu'il y a forcément des ruptures avec la personne avec qui l'on est cela ne veut pas non plus dire qu'il y a continuité cela ne veut pas dire qu'il y a continuité de la même manière que les choses s'étaient engagées mais ce qui est sûr c'est qu'il y a évolution et le fait de remettre en question les choses en permanence permet de comprendre cette évolution je terminerai donc ainsi il s'agit d'une vidéo très 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 controversée que l'on peut interpréter de mille manières je le sais et ça n'a absolument pas d'importance je vais la mettre immédiatement en ligne sans la réécouter car je veux garder toute la spontanéité de la réflexion qui est la mienne aujourd'hui je vous remercie et je vous dis à bientôt dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans dans 25 ans pour le même thème si jamais je suis encore là je vous remercie à bientôt et je vous remercie